bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui aujourd'hui c'est le jour de la rentrée on est 24 là il est 7h30 oui non mon petit poupée elle est prête et prêtait tout les humains à s'endormir c'est mieux mais bon ça va je mettais un peu du mal à s'endormir mais elle s'est endormi aussi parce qu'elle est stressée pour aujourd'hui maman est stressée pour aujourd'hui parce qu'elle a pas beaucoup dormi là c'est à la rentrée aujourd'hui aujourd'hui c'est bien à la rentrée aujourd'hui aujourd'hui c'est bien à la rentrée là elle a son carte à pied fait depuis un bon moment hier je lui ai mis son goûter en fin de compte elle va manger à la maison avec moi à 11h à 11h30 quoi je la récupère à 11h30 à 11h30 je vais la récupérer et goutera à la maison voyez que mardi jeudi vendredi où elle mangera à la cantine et voilà comme ça on est on est tranquille mais j'irai faire quatre petites courses à ce retour du travail tout à l'heure il te fait vu que j'ai un magasin j'étais à côté et mais bon là on va attendre encore je vais l'amener pour 8h15 mon bébé comme ça ça sera mieux je l'amènerai pour 8h15 et voilà comme ça ça sera pas la première ni la dernière voilà et ça fera du bien là après bon on va voir comment ça va faire comment ça va se dérouler de toute façon elle restera à l'étude comme l'année dernière l'étude ça avait fait pas mal ça avait beaucoup aidé à l'étude et tout alors voilà là en plus samedi c'est son anniversaire elle a 8 ans mon bébé ça passe 8 ans que j'ai mis au monde mon bébé d'amour mais bon dit-elle voilà bon là tout le soir on est prête on attend regarde les dessins animés ou parce que cette abate il veut dire il peut pas l'activer avant 7h du matin mais c'était le soir à neuf à elle peut plus la regarder et alors elle avait mis Conan sur la télé pendant que maman se préparait et tout maman va remettre la musique alors voilà alors j'espère que votre rentrée sera très bien passée que vous n'êtes pas trop stressé ni quoi que ce soit surtout les parents est-ce que si vous faites comme moi comme chaque année qu'elle voulait déposer à l'école elle ne met pas bisous qu'elle a sa mère hein en gros c'est maman qui se reste qui dort pas parce qu'elle a peur pour la rentrée et elle n'a rien à faire dites moi que je suis pas la seule comme ça bon moi je vous dis à plus tard bon ça y est j'ai déposé mon bébé il est 8h15 elle a oublié que je l'amène un peu plus tôt maman on va à l'école maman on va à l'école bon on va à l'école bon j'ai parlé un peu avec le directeur et tout et voilà je lui ai expliqué que le dossier j'ai rendez-vous demain chez le médecin pour remplir ce punaise de papetier et mercredi matin quand j'ai fini je vais déposer le dossier à la MDPH et qu'il fasse au plus vite quoi c'est un peu le bazar total et de toute façon voilà on se tient au courant dès qu'on a des nouvelles et là en plus l'étude elle reprend la semaine prochaine là comme je lui ai dit j'ai dit j'ai inscrit Morrigan à la cantine j'ai dit elle mange à la cantine une heure et demie il n'y a pas de soucis parce que je suis née à 5 heures en plus là demain j'ai des enfants et une amie à amener chez elle vu qu'elle travaille du soir c'est en plus mon bébé pose son sac et tout je lui ai dit dans quelle classe elle était elle pose son sac et elle s'en va je l'ai regardé j'ai dit bisous à ta mère c'est tu vas me faire bisous à maman câlin et après tu peux en gros c'est les parents qui paniquent pour rien oui je sais je panique toujours pour rien c'est je stresse toujours pour les rentrées ou quoi que ce soit c'est je suis toujours comme ça mais bon c'est c'est comme ça là tout à l'heure on s'entend du travail j'irai acheter 2 ou 3 petits trucs j'irai faire 4 courses pour midi vu qu'elle mange avec moi midi vu que je ne travaille pas cet après-m cet après-m je pourrai finir d'un nettoyer parce que là ce week-end comment dire que samedi qu'est-ce qu'on a fait ça ? ah oui samedi on allait lui acheter ses baskets et tout là hier ben en gros on est resté à la maison on a fait son sac j'ai préparé son goûter et tout j'ai tout marqué j'ai euh on a fait sa chambre j'ai rangé les draps et tout on l'a rangé j'ai commencé à ranger un peu vu que pendant 3 semaines moi j'étais pas à la maison qu'en gros j'allais juste à mon lit et je repartais c'est l'une alors là je vais ranger un peu cet après-midi il y en a quand j'ai commencé à ranger un peu plus j'ai fait ma salle de bain au fond il y a quand il me reste juste le sol à faire mes WC aussi et là je vais m'attaquer au salon cet après-m faire petit à petit aussi la cuisine et voilà on va faire petit à petit les choses parce que tout d'un coup non parce que j'ai des douleurs qui qui ont du mal à partir surtout celle de mon talon pendant que vous savez pendant ça fait un bon moment que j'avais mal au talon c'est STK mais et là c'est vrai que ça reprend mais grâce aux bandes ça me soulage pas mal il va falloir que j'en rachète parce qu'il m'en reste 4 il va falloir que j'en rachète là en plus il y a tout d'un empoigné aussi c'est bon on fait quand même à même avec les douze ans on va quand même travailler il n'y a pas le choix et voilà là c'est reparti pour une année aller à l'école aller la chercher on va voir notre rythme normal mais bon c'est comme ça de toute façon là en plus demain soir elle va chez Marlène vu que je travaille ultimement mercredi et je travaille mercredi après-midi aussi ça je ne vais pas l'arrêter là normalement ce week-end elle est chez Marlène et samedi je lui dis qu'on allait au dinosaure de toute façon je vais voir avec Marlène comment on va faire en plus je crois qu'elle a ses deux autres filles je suis pas sûre de toute façon c'est ses deux autres filles je ne paierai pour ses deux autres filles il n'y a pas de problème on ira au dinosaure comme ça pour en fêter les huit ans de choupinette que là oui au dinosaure je sais qu'elle a mariner ma fille parce que je lui avais dit que comme c'était son anniversaire qu'elle pourrait acheter qu'elle pourrait prendre pas mal de peluche un dinosaure et là ce qui m'embête c'est que j'avais fait une commande sur Amazon avec son cadeau pour son anniversaire et en fin de compte je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé tout est... au lieu de recevoir pas mal de choses je vais recevoir que deux trucs les autres ont été annulés moi je vais recevoir son... elle avait commandé mais elle m'avait mis de côté une peluche vous savez c'est le poupe là que vous pouvez retourner qu'il est content ou pas content et ça je vais l'avoir et en plus elle avait vu une peluche dinosaure qui était grande où ils avaient une fermeture éclair sur le ventre et ils avaient plein de petites peluches dinosaures et ça là en fait elle a été annulée mais moi j'essaierai de la recommander demain bon c'est pas grave ça arrive un peu plus tard mais je vais essayer quand même de la recommander demain là en plus sur Shein elle m'avait mis... vous savez j'ai commandé ses habits sur Shein de toute façon je dois les recevoir en fin de semaine ou début de semaine prochaine et dedans j'avais mis une couverture dinosaure vous savez comme ça rose là qui s'allume la nuit alors je l'ai commandé je l'ai commandé pour son anniversaire mais la vendredi comme on va voir là j'ai une amie elle m'a dit mais il y a un truc où il y a des peluches aussi on va voir si elle a des dinosaures et tout ça depuis petite elle est fan des dinosaures et ça la pouvait... elle est toujours fan longtemps alors tant que je peux lui faire plaisir et ben je lui fais plaisir mon bébé c'est... c'est comme ça mais bon c'est mon amour c'est... je m'en fous il va falloir aller au travail il est 8h25 il va falloir aller au travail mon bébé ouais c'est bon alors voilà c'est... on voit bien une nouvelle année qui recommence ouais en plus il y a aussi j'ai passé 2h à... sur sa tête à ma fille et je fais pour lui enlever les lentes parce qu'elle avait des lentes et ça c'est le truc que j'ai galère le plus à enlever parce que les shampoings typos ça lui fait plus rien les shampoings spéciales lentes ça il fait plus rien mais ce truc qui fait effet c'est la noix de coco l'huile de coco ou l'après shampoing je vous jure l'après shampoing ou le masque shampoing là j'avais plus l'après shampoing j'avais fait un masque spécial hydratant pour cheveux hydratants parce que j'avais que ça mais ça fait pas mal alors il y a j'ai enlevé beaucoup 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 de lente mais bon quand vous en avez qu'une qui s'en occupe de ses cheveux alors là je sais qu'elle a plus rien mais bon je repasserai quand même le peine ce soir au cas où et après tous les deux jours je lui referai le truc à la noix de coco ou le masque là après shampoing et voilà c'est ce truc qui fait fait parce qu'elle a la vente au bout d'un moment ça fait plus rien ma fille s'habille sa tête à ma fille s'habille trop vite au truc et bon et c'est comme ça là déjà je sais que tout est nickel pour elle y a aucun problème tout va bien c'est le principal bon moi j'espère que votre rentrée sera très bien passée je vous dis à plus tard bon coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui voilà ce matin c'est compliqué très compliqué j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir beaucoup de mal où j'allais me réveiller ce matin c'est horrible j'ai ma deux partout là mon corps il est en train de subir tout ce que j'ai fait on a les trois semaines plus la semaine qui vient de passer c'est fou c'est compliqué j'ai comme d'habitude mon doublé d'amour enfin ça semble que je suis sur le canapé elle arrive parce que là j'ai encore 10 minutes avant de partir au travail alors on va faire un petit câlin pika comme d'habitude il est sur le lit à Chopinette Chopinette elle a passé une très bonne rentrée hier elle a été contente parce qu'elle a le prof qu'elle voulait et tout ça allait nickel elle s'est régalée là aujourd'hui elle mange à la cantine elle mange à la cantine aujourd'hui vu que je suis tard aujourd'hui parce que j'ai mon remplacement cet après-midi hier après-midi j'ai rangé un peu plus à la maison je suis partie faire 4 courses avec une amine qui est venue chercher des papiers pour faire parce qu'aujourd'hui j'ai rendez-vous au médecin pour faire les papiers pour Chopinette pour avoir quelqu'un avec elle dans la classe je dois déposer des papiers à la mairie pour refaire mon carte d'identité au bout d'un an une nuit bientôt deux ans ça va de toute façon j'ai prévu là où je travaille cet après-midi que moi je devais partir un peu plus tôt parce que j'ai des rendez-vous et que je peux pas trop décaler et que c'est quand même un peu important de toute façon ils m'ont dit qu'il n'y avait aucun souci pour ça après je vais chercher ma fille quoi et les enfants d'une amie que je vais leur déposer je dépose ma fille chez Marlène normalement je peux aller à Marbeche ce soir et après on va se poser parce que demain oh je l'aime encore voilà je suis là mon corps depuis hier il me fait horriblement mal et après il me dit parce que là je vous dis les trois semaines de folie que j'ai fait plus la semaine un peu tranquille là il se pose c'est pas bon du tout ma fille oh voilà ma fille elle est à l'école elle était contente de toute façon elle est contente parce qu'il y a les personnes qui l'avaient embêté les deux mecs qui l'avaient embêté l'année dernière n'y sont plus et alors ça c'est une bonne chose elle est un peu dégoûté parce qu'elle a toutes ses amis qui ont déménagé et qui sont plus dans la même école mais si ça ça arrive c'est pas un problème et bon voilà ce matin bon ça elle est c'est bien réveillée elle a tout fait comme il faut voilà alors c'est reparti pour un an on décolle voilà 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 mais là aujourd'hui elle va être longue aujourd'hui elle va être très longue mais bon c'est pas grave on a pas le choix c'est comme ça bon mais écoutez moi je vais vous laisser je vais y aller et je vous dis à plus tard coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui alors aujourd'hui on est mercredi oui on est mercredi aujourd'hui ben il est presque 8h30 donc j'ai pris ma douche je vais baquiller et après on va aller travailler euh comment dire que je peux plus j'y arrive plus je suis fatiguée à un point que quoi je suis surtout fatiguée physiquement et mentalement surtout ça en ce moment parce qu'hier comment dire j'avais rendez-vous chez médecin pour ma fille pour faire se finir son dossier pour avoir quelqu'un avec elle en classe je sais plus comment ça s'appelle j'avais rendez-vous chez médecin je suis partie plutôt du travail esprit de toute façon ils étaient au courant mes patrons comme quoi ben moi j'avais un rendez-vous et je pouvais pas l'amuser je suis allée et en fin de compte donc il m'a rien qui va bon ils m'ont fait le papier c'est pas le souci mais il faut qu'un truc que j'avais pas fait gaffe sur le papier que la psycho je sais plus trop quoi mon autricien elle est marquée il fallait que Morrigan aille voir un pédiatron aussi pour justifier aussi qu'on croit que ma fille a des difficultés et elle va voir un psy et le médecin m'a fait non mais faudrait qu'on regarde elle voir un psy avec tous les soucis qu'elle a le fait qu'elle voit pas beaucoup ses soeurs euh il y a beaucoup de choses faut essayer de comprendre pourquoi ça va pas comment dire qu'hier dans mon bureau du chez médecin il y avait un interne et tout j'ai traqué j'en pouvais plus parce que comme je dis ça fait un an que je me bats pour avoir un orthophoniste et que j'ai toujours rien j'ai vous ai beau laisser des messages on vous rappelle pas ça comme je dis je suis arrivé un peu à bout là j'en peux plus quoi je dis j'en ai marre imagine pourtant on a nain que ça soit sur Morrigan ou sur Saint-Chili monde ça répond pas ça vous rappelle pas c'est chiant alors là voilà je suis en train de me marre parce que c'est moi qui passe tout là en gros il va falloir que je jongle encore entre mon boulot ma fille prendre des rendez-vous quand je suis au boulot téléphoné pour prendre des rendez-vous et tout c'est quoi tout va très très bien ça m'énerve là je suis je vous dis là je suis arrivé où j'en veux plus quoi donc je suis à vous vous prévoyez des trucs et en faire une compte au dernier moment vous êtes obligé d'annuler parce que mais y'a rien qui se passe comme prévu c'est tout va bien mais bon moi je prends sur moi et je sais qu'il va falloir du temps mais au bout d'un moment ça va passer de toute façon pour ma puce je ferai tout et n'importe quoi pour elle voilà ok bien que c'est une quête mais bon c'est comme ça on a pas le choix ah ouais ouais je prends un rendez-vous avec la psy ou qu'elle m'a donné spécialisé pour les enfants voilà pour essayer de comprendre le pourquoi du comment, le problème et qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas c'est ça quand on a des enfants, on a dit toujours du petit souci vendredi ça fera du bien ça va faire du bien ça va faire du bien ça va faire du bien voilà voilà mais bon aujourd'hui j'ai tout l'impassement à faire faut que quand je finis à 11h j'aurai fini je vais aller déposer le dossier pour ma puce comme ça, ça sera fait il sera déposé parce qu'en gros il me fallait le papier du médecin pour pouvoir le déposer et vu que le papier du médecin c'est bon, je t'aime la finière et ben il va falloir que ben j'ai déposé le dossier et bon par contre là ça va être plus long il va falloir je sais plus combien de temps, ma dilatante et tout moi aussi comme le médecin l'a dit, plus il y a de des médecins professionnels qui me disent que ma fille elle a bien des difficultés qu'il faut quelqu'un à l'école elle me dit mieux c'est et comme ça alors ça sera un peu plus simple pour qu'il me trouve quelqu'un sans doute trouver quelqu'un beaucoup mieux qu'il faut quoi pour moi également je me doute que ça serait pas cette année qu'elle aurait quelqu'un mais bon ça semble la semaine prochaine les études reprennent alors elle va retourner à l'étude le soir voilà ça me fait du bien ça me fait du bien l'étude alors on va entendre à l'étude et voilà je vais chercher à m'arrêter de caler dans mes cheveux mais bon ah non mais il y a des fois ça fait du bien de craquer parce que quand vous êtes à bout là ça me fait du bien 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 il faudrait que je rachète ma coloration aussi quand je la rentre en face parce que là c'est très voilà en plus lundi je vais arriver à décaler mon rendez-vous parce que vendredi j'avais fait rendez-vous pour aller faire maison et lundi prochain juste en sortant du travail comme ça c'est super c'est nickel et je suis tranquille comme ça je vais pouvoir aller faire mes ongles et penser à moi juste pendant une heure parce qu'elle va me faire les ongles et en même temps on va me faire les sourcils c'est très bien parce que là ça craint un peu mais bon comme ça et en plus là ce week-end samedi après-midi je pense ou avec ma meilleure amie on va aller faire des percés il y a un nouveau perceur qui s'est ouvert à monde on dit on va y aller on va le faire moi je veux te faire aller mince comme j'ai dit on travaille alors on va se faire plaisir un peu et ça fait pas de mal de se faire plaisir mais bon ce soir après je récupère mon bébé parce qu'elle allait chez marley qu'est-ce qu'il y a moi fifi qu'est-ce qu'il y a mon cas qu'est-ce qu'elle a ma fifi hein tu dis à maman maman fifi là ce matin quand j'ai fini de faire mes deux bâtiments je me suis posée pour boire un café et tout sur le canapé elle est arrivée et gros câlin qui a duré bien un quart d'heure c'est elle qui est venu chercher des câlins hein il y a un gros câlin là pendant un quart d'heure là à un moment elle est partie elle est revenue gros câlin là en ce moment je vous dis depuis quelque temps c'est elle même qui vient pour se faire câliner pour avoir des câlins c'est lui c'est lui c'est simple il attend qu'une chose c'est qu'il pue hein elle dit au petit pic du puf elle revient ce soir mon bébé oui oui c'est Morrigan et lui c'est une grande histoire d'amour c'est des uns séparables tous les deux hein ah oui tu l'aimes ta Morrigan t'aimes pas quand je t'embête t'aimes pas quand je t'embête il aime pas quand je l'embête hein t'aimes pas quand je t'embête non il l'aime pas par contre elle choupie elle peut faire ce qu'elle veut lui il dit rien lui il dit rien mais moi il me mord hein mais allez maman bah fou tu perds tes poils mon fils vous bon moi je vous dis à plus tard coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui aujourd'hui on est jeudi il y a 11h là j'attends parce que comme toujours je suis toujours en avance mais bon c'est pas un souci euh je suis éclatée là cette semaine elle est compliquée mais vraiment compliquée là c'est mon corps il est en train de me dire stop le dos tout mais bon là ça va aujourd'hui c'est le dernier jour de la semaine où je travaille entre guillemets vu que demain je vais pas travailler samedi je vais faire samedi ma fille elle a 8 ans je vais aller on va aller au parc des dinosaures avec c'est des demi-sœurs et Marlène on va être que toutes les 5 ça va faire du bien et l'après-midi je dors et parce qu'en plus le week-end elle est chez Marlène alors bon et bon c'est pareil c'est après-midi après l'après-midi je vais dormir me poser parce que là je suis crevée oh elle fait de mer oh demain il y a une grosse journée quoi une grosse journée demain bon je me réveille pour ramener ma fille à l'école c'est pas un souci je vais faire des courses j'ai deux heures de route à faire on va aller bon bon c'est pas un souci ça me dérange pas c'est euh de toute façon je fais ça pour mon bébé d'amour voilà mais bon voilà je vous jure là je suis carreau je marche à 2h à l'heure il faut que je tienne encore jusqu'à 4h30 ça va le faire après je récupère mon bébé je vais voir il faut qu'on range la voiture c'est le bordel mais bon c'est pas grave bon moi j'ai 2-3 coups de fil il n'a pas assez eu et je vous dis à plus tard bon tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on est vendredi le 8 là il est 8h20 j'ai déposé mon bébé à l'école je suis allée voir son maître pour son anniversaire vu que demain elle fête ses 8 ans et euh et euh en gros c'est pour savoir si il le fête parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui préfère le faire le matin d'autre le soir l'après-midi l'anniversaire et là il me dit non non c'est mieux l'après-midi ça fait que ben euh que je vais faire le gâteau j'ai tout acheté pour quoi il faudrait juste que je rachète des oeufs parce que si j'en ai plus je les achèterai tout à l'heure j'irai acheté des oeufs parce que oui là j'ai fait la feignasse jusqu'au bout j'ai fait la maman feignasse j'ai acheté déjà un gâteau tout prévu et jusqu'à rajouter des oeufs tu les cheveux c'est tout j'ai franchement j'ai là en ce moment j'ai pas le goût de faire quoi que ce soit et voilà là en gros je vais faire ça faut que j'achète les bonbons j'achèterai les bonbons les petites pochettes pour mon bébé et voilà non là oui c'est vrai que je maman fatigue voilà non là où je suis en plus aujourd'hui c'est tranquille là je suis parce que je vais pas travailler aujourd'hui vu que je dois aller faire des courses comme j'ai ça en laisse oui je me suis pris une journée et je peux vous dire que ça va faire du bien parce que là non il y a un qu'est-ce qu'il y a un mot bébé ? toi aussi tu l'as entendu je sais donc je crois qu'il y a un oseau qui est pas loin de la scène de Morgane qui crie quoi qu'il chante c'est bizarre voilà là aujourd'hui c'est descendre à l'aise pour faire les courses sur mes enfants et moi ça me fait du bien de pas aller travailler en gros de posé parce que là depuis août j'arrête pas même avant depuis juin moi depuis que j'ai repris mes congés j'arrivais depuis mois de juin j'arrête pas et là je suis là hier le dos j'avais l'impression comment dire hier que mon corps faisait 3 tonnes j'avais du mal à avancer j'avais du mal à faire quoi que ce soit qu'est-ce que tu fais des noms ? alors là ça va faire du bain aujourd'hui alors là Morgane elle est à l'école elle ça va un peu fatiguée là vous voyez que c'est la fin de la semaine elle est un peu fatiguée mais ça va mais bon c'est comme ça là en plus j'ai reçu hier son cadeau j'ai commandé ce qu'elle voulait et là en plus il y a d'autres cadeaux que je vais les recevoir sur la semaine prochaine bon c'est pas bien grave j'avais commandé sur Shein sa couverture dinosaure qui s'allume la nuit avec des bagues qu'elle avait mis de côté là elle m'a mis de côté une peluche dinosaure où en gros il y a une ferme sur la carte au bidou et il y a plein de bébés dinosaure dedans alors ça j'ai reçu et normalement demain je dois recevoir c'est un autre peluche de poupe voilà elle m'avait mis un poupe de côté et là je vais essayer de voir ce que je trouve à Action ou à Cora et voilà à demain on va au dinosaure en espérant que j'ai reçu ma paix aujourd'hui non c'est que si vous voulez c'est qu'il y a là il y avait un truc de lumière de soleil vous savez quand vous avez des voitures qui tapent le reflet du soleil je trouve un peu bizarre en sachant que le soleil il est là bas mais bon alors là je vais prendre deux autres trucs mais parce que normalement demain on va au dinosaure avec ses deux demi-sœurs et Marlène je vais tout prendre pour faire un pique-nique au lieu d'acheter des sandwichs je vais les faire ça sera beaucoup plus simple et voilà donc espérons que j'ai ma paix aujourd'hui parce que j'ai des entreprises qui doivent payer aujourd'hui non on va même payer le 10 mai vu que c'est dimanche je suis payé avant mais bon heureusement que j'avais mis sous le côté pour aller faire les courses aujourd'hui mais bon c'est comme ça bon là après tout à l'heure j'allais chercher mon ami il faut que j'aie d'autres trucs moi je prépare d'autres trucs c'est bon bon moi je vous le dis à plus tard beaucoup tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui alors aujourd'hui on est samedi hier j'ai je vous ai pas repris pour faire mes vlogs j'étais fatigué et j'ai commencé à faire les sachets pour l'anniversaire à ma puce pour lundi à l'école là où je ce qui me restait je vais lui apporter c'est pour tout à l'heure parce que c'est aujourd'hui son anniversaire c'est un petit sachet c'est comme ça c'est bon ça c'est ce qui me restait pour pour sa soeur et elle et ça je vais lui donner elle et kiffe trop ceux là ah ouais on les aimait pas c'est marrant qu'il est mangé mais non on a des odeurs donc là je vais là j'ai ça j'ai son cadeau là de sa grosse pluche dinosaure voilà on va aller chercher mon bébé d'amour quoi j'ai cherché marlène et mon bébé d'amour on descend à florac chercher ses deux demi-sœurs amour égale on est fini à marlène on va s'arrêter vite fait avec Perus pour voir pour acheter deux trois petits trucs pour parce que bon ouais ça j'ai du jambon et tout je vais prendre des chiffres, des bouteilles d'eau pour les noter ou un peu avant on va voir je pense qu'on ira un peu avant à acheter deux trois petits trucs pour piquenquer au parc des dinosaures et après on va au parc des dinosaures où ma fille va se faire un plaisir de m'alléger mon porte-monnaie alors comme je lui ai dit on va au parc des dinosaures avec ses soeurs elle est super contente c'est pas le problème mais comme je lui ai dit j'ai des emboutis tu propres en ce tube voilà il n'y a pas de soucis je sais que je m'en fiche j'ai travaillé pour elle j'ai travaillé pour lui faire plaisir et 8 ans ça passe 8 ans mon bébé oui j'appellerai toujours mon bébé même quand elle aura 20 ans et 30 ans même 40 ans j'appellerai toujours mon bébé voilà écoutez moi je vais vous laisser je vous souhaite de passer une très bonne semaine un très bon week-end et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo j'ai dit c'est parti